La ville de Bordeaux sous le choc après les débordements en marge de la manifestation des gilets jaunes ce samedi. A la tombée de la nuit, des casseurs s'en sont notamment pris à certaines vitrines du centre-ville bordelais des violences impressionnantes. On va en parler avec vous, Christian Boulm. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes donc président de la Ronde des Quartiers, une association de commerçants bordelais. Alors comment est-ce que les commerçants ont vécu cette journée de violences et de dégradations sans précédent à Bordeaux ? Alors on l'a mal vécu parce que toute la journée on s'est fait peur nous-mêmes en se disant à quel moment ça va dégénérer, à quel moment il va y avoir quelque chose, où est-ce que ça va se passer. Et en fait c'est arrivé en fin de journée quand la manifestation, la vraie manifestation arrivait à la fin. Là, les bandes, mais très structurées, qui étaient là pour faire de la guérilla urbaine. Ils n'étaient pas là pour casser du commerçant, ils n'étaient pas là pour casser des voitures, ils étaient là pour des opérations de guérillas contre les forces de l'ordre. Oui, alors même s'ils ne s'attaquaient pas directement à vos commerces, évidemment, indirectement, ça a un impact pour vous. Évidemment, puisque ça fait fuir les passants, ça fait fuir les touristes, ces scènes de violences inédites. Est-ce que ça se ressent, on imagine, économiquement pour les commerçants ? Ça devient dramatique parce que faire des semaines à moins 30%, des samedis à moins 40%, c'est absolument dramatique pour le commerce bordelais. C'est dramatique pour tous les commerces de la métropole, mais c'est dramatique pour le commerce bordelais. Les gens n'osent plus venir en ville, même pendant la semaine. Les gens s'organisent à 18h sur les quais, n'importe quel jour de la semaine, vous mettez 10 minutes en respectant toutes les limitations de vitesse pour traverser Bordeaux. C'est complètement une situation qu'on n'a pas vue depuis 30 ans. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il y a beaucoup moins de monde dans les magasins. C'est quoi ? On évalue à combien à peu près la perte de chiffre d'affaires ? La perte de chiffre d'affaires dans le commerce indépendant est entre 30 et 40% selon l'activité. Dans la grande distribution, on dit que c'est 25, 20, 25%. Il n'empêche que c'est dramatique. Moi, j'ai entendu des salariés de grands magasins d'extérieur de la ville qui disaient qu'ils n'auraient pas de primes à la fin de l'année. Elles avaient été consommées dans le manque à gagner des grèves, des manifestations, des gilets jaunes. Donc cet argent ne sera pas consommé chez les commerçants. Et puis l'État s'appauvrit. On lui demande de plus en plus, mais l'État va s'appauvrir de tout ce manque à gagner en TVA. Ce que vous dites, c'est que ces actions des gilets jaunes, elles sont complètement contre-productives. Oui, oui. Mais d'un autre côté, comment faire bouger la société, comment faire bouger les politiques si on n'exerce pas notre droit à manifester ? La problématique, c'est qu'on n'arrive pas à dissocier la volonté de casser du droit à manifester. Vous avez une très grosse partie de la population qui sont des manifestations et qui manifestent paisiblement. Et à côté de ça, vous avez des bandes organisées d'extrême gauche, d'extrême droite qui sont là pour déstabiliser l'État, provoquer soit des élections, soit le désordre. Et en fait, ils se rejoignent dans un combat qui est contre-productif pour la France entière. Et en même temps, les revendications principales des gilets jaunes et notamment cette demande d'un pouvoir d'achat plus élevé, vous les comprenez. Et puis vous, pour les commerçants, ça serait finalement une bonne chose que les gens aient un pouvoir d'achat plus fort. Vous savez, il y a une vieille maxime qui dit que pour devenir riche, il faut qu'il y ait des moins riches, qui aient envie de devenir aussi riches que vous. Donc le principe du commerce, c'est ça, c'est d'arriver à vendre avec des gens qui ont du pouvoir d'achat. Si tout le monde ne peut plus boucler fin de mois, comment voulez-vous que le commerce subsiste ? Alors évidemment, après, vous me direz, ah ben oui, mais il n'y a qu'à vendre moins cher. C'est difficile de vendre moins cher quand nous, on paye des impôts en France alors que des sites ne payent pas d'impôts en France. Et que ces mêmes sites ont bénéficié de subventions pour construire des dépôts avec nos impôts départementaux. Là, il y a des dichotomies infernales et il faut que ça cesse, qu'il faut que l'Europe grandisse. Et c'est là où on se rend compte que personne ne fait ce qu'il faut pour lutter contre les GAFA, qui sont des fauteurs de troubles et qui prennent la main sur le commerce mondial. Et c'est bien ça le but des Américains, c'est à travers ça, c'est de le faire. Alors maintenant... Pour vous, c'est les grands groupes qui sont un peu responsables de tout ce chaos ? Ils ont une part de responsabilité. Après, c'est vrai que les Français veulent toujours tout gratuit, veulent toujours plus d'État, mais demandent de moins en moins que l'État en prenne. Alors c'est compliqué. Mais pourquoi nous faire payer l'écologie alors que les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens s'en foutent ? Et pourquoi on continue à subventionner une équipe de France qui va aller jouer la Coupe du Monde au Qatar, dans un pays qui va climatiser des stades ? Là, je ne comprends plus qu'au nom de quelle philosophie nous fait-on payer l'écologie pour le reste du monde ? Donc finalement, vous êtes un peu gilet jaune. En tout cas, vous comprenez leur colère. Tout à fait. Je comprends leur colère. Rien n'est admissible en termes de violence. Néanmoins, on peut se rendre compte que sans violence, il n'y aurait peut-être pas eu d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger les commerçants, pour les aider face à tout ça ? Aujourd'hui, c'est désolant, mais c'est ce qui va se passer. Si j'ai bien lu ce que j'ai lu chez certains de vos confrères de la presse écrite dans l'après-midi, où ils annoncent un certain nombre de mesures pour aider les commerçants, pour aider... J'espère que ça ne s'arrêtera pas à ces mesurettes. Sauver les commerçants aujourd'hui par des aides, c'est bien. Ça va empêcher probablement 20% de commerçants de déposer le bilan d'ici le mois de février. Parce que les banques, qui ne sont pas... qui sont des commerçants, mais qui sont aussi près de leurs sous que les autres, ne feront pas de faveur particulière aux commerçants qui ne peuvent pas honorer leurs échéances. Donc le manque à gagner, est-ce qu'on le retrouvera ? Est-ce que l'État va pouvoir compenser ? Comment va-t-on faire ? C'est trop tôt pour le dire. Mais la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ce soir, ne soit pas annoncé par notre super Premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, un président de la République qui est élu 5 ans en même temps que son Assemblée, il est 5 ans au pouvoir, on ne peut rien faire. Donc on le voit l'autre jour, le vote de confiance, 100% de la majorité à voter pour lui. Donc il va rester. Si ce sont des mesurettes, ça ne s'arrêtera pas. Et c'est dommage parce que ça va être dramatique pour le monde du commerce. Et c'est l'inverse de ce que les Gilets jaunes veulent. Donc c'est compliqué. Puis ce qui est grave aussi, ce message que vous passez, assez alarmiste, c'est que finalement, ce sont beaucoup d'emplois qui sont menacés à travers ce mouvement des Gilets jaunes qui mettent en péril beaucoup d'emplois, notamment à Bordeaux. Vous savez, à Bordeaux, les 5 000 commerçants de Bordeaux actifs représentent 50 000 emplois directs. Donc on dit qu'il y a un emploi pour deux. Un emploi direct, ça fait un emploi indirect. Donc ça représente 100 000 personnes. Alors au niveau de la métropole, on est à 200 000 ou 150 000 emplois directs. Donc entre 250 et 300 000 emplois indirects. J'espère qu'on ne va pas en perdre 20% parce qu'on appauvrit la métropole. On dit déjà qu'il n'y a pas assez de travail dans la métropole. Alors si on continue, le secteur commerçant en France est quand même le secteur le plus actif, le plus moderne, qui se renouvelle le plus vite et qui embauche et embauche et réembauche. Ça va finir par s'arrêter. Pour conclure, Christian Boulme, est-ce que vous craignez les prochains actes ? Est-ce que vous avez peur des jours à venir des nouvelles mobilisations ? On n'a pas forcément peur. Ce dont on a peur, c'est qu'on recommence un samedi. Et il n'y a pas de raison que ces bandes faites pour faire de la guérilla urmaine ne reviennent pas. Donc on espère surtout que ce soit de vraies mesures ce soir qui soient annoncées pour que le mouvement s'arrête et qu'on puisse repartir de manière sereine vers les fêtes d'année pour que les fêtes de fin d'année soient une vraie fête, la fête des enfants, la fête des familles, que ce soit vraiment, au-delà de cette fête chrétienne, une fête pour toute la France et que ça se termine bien. Voilà. Vous attendez donc beaucoup des annonces d'Emmanuel Macron ce soir. Christian Boulme, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On appelle que vous êtes donc président de la Ronde des Quartiers, une association de commerçants bordelais. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.